On va présenter une dizaine de petits conseils, repères sur la mise en place d'une classe inversée. Pas forcément des choses qui sont révolutionnaires, mais simplement qui permettent de cadrer un petit peu sa pratique, que ce soit au début ou ensuite quand on continue à progresser, parce que finalement on travaille dessus en permanence. Je voulais juste mettre un petit préliminaire de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la suite d'une présentation qui avait été faite en 2018. En parallèle, on a préparé un article qui sera soumis pour publication très bientôt, qui pour l'instant existe sous forme de ce qu'on appelle préprint, auquel vous pouvez accéder dès maintenant où il y a plus de détails. Et puis, vous avez toutes les références bibliographiques. Puis, on a aussi préparé un petit questionnaire qu'on vous encourage à répondre, parce que ça nous permettra d'alimenter un peu notre réflexion, celle de la communauté, sur ces dix propositions qu'on fait. Et je voulais revenir simplement, très brièvement, sur pourquoi la classe inversée et pourquoi ces règles-là. Évidemment, notre fil rouge, c'est d'aider les apprenants, les élèves, les étudiants. Et donc, on essaye de garder ça en tête. Et finalement, avoir ces règles-là, c'est une façon de cadrer notre réflexion sur ce qu'on est en train de faire pour ne pas perdre de vue cet objectif qui est de faire progresser les étudiants pour le mieux. Alors, la première règle, c'est d'inverser le temps. C'est la classe inversée, c'est ça le principe de base. Et ce qu'on utilise traditionnellement pour parler de ça, c'est la taxonomie de Bloom. Donc, c'est la partie gauche de ce tableau, où vous avez un certain nombre d'activités et de tâches cognitives qui peuvent être faites par les élèves, et puis qui est traditionnellement présentée sous forme de pyramide avec des choses qui sont dites inférieures ou supérieures, avec en plus simple, entre guillemets, tout ce qui est mémoriser, comprendre, éventuellement appliquer. Et puis, en plus complexe, la partie créée, évaluer, analyser. Alors, initialement, l'idée, c'était de faire d'abord la partie mémorisation, compréhension, avant d'attaquer les parties plus complexes. Ça, c'est remis en cause aujourd'hui, mais ça va nous aider quand même à analyser le type de tâches qu'on donne aux élèves. Et donc, il y a deux situations qui sont caricaturales, qu'on va appeler enseignement traditionnel, que j'ai même mis entre guillemets pour montrer à quel point on est sur quelque chose qui n'existe pas forcément vraiment dans les classes. Et puis, là, j'ai mis classe inversée, mais en fait, il faudrait le mettre au pluriel parce qu'il y a plein de façons de faire. Mais le principe général pour l'analyse, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on fait à la maison, ou en tout cas sans la supervision de l'enseignant. Et puis, il y a des choses qu'on fait en classe, ou en tout cas avec l'enseignant, même si c'est en ligne. Et que ce qu'on fait dans un enseignement traditionnel et dans une classe inversée, ce n'est pas les mêmes choses. Et en fait, l'idée de la classe inversée, c'est de prendre les activités qui sont les plus difficiles et de les faire en présence de l'enseignant, qui est finalement le moment où cet enseignant va avoir l'impact qui est le plus important. L'idée, c'est de passer en dehors de la présence de l'enseignant les activités qui sont les plus simples et que les élèves peuvent faire relativement facilement en autonomie, et de faire avec eux ce qui est le plus difficile et dans lequel on va avoir le plus d'impact, le plus d'apport pour les étudiants. Et donc là, il y a quelque chose qu'on peut garder en tête, c'est que l'acquisition des connaissances, elle peut être faite en autonomie, et ça, sans perte d'efficacité, simplement ça demande quelques précautions, on est tout à fait encouragé à faire une réactivation des prérequis, notamment en début de cours, il y a une importance à avoir des activités pour engager les étudiants en particulier quand ils sont en autonomie, donc ça, on en reparlera sur la troisième règle. Et puis, on peut aider aussi à réactiver tout ça pendant le temps où on est avec eux, par exemple en leur fournissant un mémento qui est simplement les connaissances les plus fondamentales, basiques, qu'ils vont pouvoir utiliser quand ils sont en train de faire une tâche complexe, par exemple. Et puis, on peut leur demander ou leur proposer un résumé à la fin du cours. Alors ensuite, un des points qui est finalement qui revient le plus souvent, c'est la question des ressources qu'on leur fournit pour apprendre en autonomie. Et là, je suis au nom des autres aussi un peu lourd, mais sur le fait qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles et qui permettent d'être fournis aux élèves. Donc, traditionnellement, il y a EduTech, par exemple, qui a énormément de ressources. Le site d'Inversion la classe en répertorie un certain nombre. Vous pouvez aussi aller piocher chez les partenaires du CLIC, donc ils vont présenter là pendant tout le week-end un certain nombre de ressources qui peuvent être utilisées pour le travail en autonomie. Et c'est une façon d'insister sur le fait que les ressources, ce n'est pas forcément des vidéos qu'on a faites nous, ça peut être un chapitre d'un livre qui a été fait par quelqu'un d'autre. On peut aussi s'appuyer sur les collègues. Le CLIC, c'est notamment l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui font des choses qui sont intéressantes. Et donc, on peut s'appuyer dessus. Éventuellement, on va être amené à adapter un petit peu ces ressources qu'on a trouvées parce qu'elles ne correspondraient pas exactement à ce qu'on a envie de faire. Donc là, il ne faut pas hésiter à avoir un petit paragraphe en plus, quelques mots qui sont dits en classe pour adapter ce qu'on a fourni au contexte exact de sa classe. Mais voilà, ça permet quand même de réutiliser des documents qui ont été produits par d'autres. Et éventuellement, on va se trouver dans une situation où il n'y a absolument pas de ressources. Et là, en dernier recours, je suis très, très lourd, mais je pense que c'est important de ne pas se lancer juste dans la création de quelque chose qui peut être extrêmement chronophage, difficile, ne le faire que si vraiment on n'a pas le choix. Et dans ce qu'on peut dire sur cette création de ressources, c'est que si on le fait, à nouveau, on ne réinvente pas la roue, on ne repart pas de zéro. On peut s'inspirer de choses qui existent déjà, même si on crée soi-même les ressources. Et ces documents vont être partagés. Il y a plein de façons de le faire. On peut le faire, par exemple, en classe avec un polycopier qui est distribué aux élèves. Ce n'est pas forcément une vidéo. On peut les partager dans le cadre d'un système de gestion de l'enseignement. Donc pour le supérieur, par exemple, Moodle, met tous les pronotes et autres dans le secondaire. Et puis, éventuellement, on peut partager sur un support qui est ouvert de type blog ou plateforme de partage de vidéos, y compris YouTube. Mais ça, ce n'est pas un passage obligé. À nouveau, c'est plutôt un extrême, en fait. Il ne faut pas se sentir obligé de faire ça. Ce n'est absolument pas impératif pour avoir à nouveau, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur les élèves et pas d'avoir fait une super vidéo sur YouTube. Quelques points de vigilance qui vont avec tout ça. C'est qu'évidemment, il faut s'assurer que les apprenants ont accès aux documents. Et c'est pour ça que je commence en parlant des polycopiés. C'est que là, on évite tous les problèmes qui sont liés au numérique. Et même dans ce cas-là, il faut accompagner les apprenants pour s'assurer qu'ils vont consulter et consulter de manière efficace les documents qu'on leur fournit. Alors ensuite, le troisième conseil, c'est d'être explicite et d'engager les élèves dans le travail en autonomie. Et là, je voudrais peut-être décomplexer ceux qui viennent tout juste de commencer sur le fait que la mise en place est compliquée et qu'il faut voir le tout démarrage comme un investissement et que ça peut prendre plusieurs semaines à se mettre en place. Moi, à l'université, tous les ans, je prends la première semaine avec les étudiants uniquement pour la mise en place. Et j'investis cette semaine-là où je ne fais pas de cours à proprement parler. Mais on va mettre en place un travail qui va nous faire gagner du temps ensuite. Et voilà, il ne faut pas hésiter à le faire et il ne faut pas s'inquiéter du fait que la mise en place est longue. Et puis ensuite, il y a le problème du fait qu'on leur fournit un document et on se pose la question de savoir s'il a été consulté et si oui, s'il a été compris, intégré. Donc là, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut proposer aux élèves, aux étudiants pour acquérir le contenu de ces documents qu'on leur fournit. Alors voilà, il y a un certain nombre d'exemples qu'on peut proposer. Par exemple, d'utiliser des quiz, ce qui peut leur permettre d'avoir une correction immédiate à eux et ça peut nous permettre aussi à nous d'avoir une information sur est-ce qu'ils l'ont fait d'une part et puis est-ce qu'ils ont réussi facilement l'exercice. Et puis ensuite, on peut leur demander un certain nombre de choses qui vont nous permettre de préparer l'activité qu'on va faire en classe avec eux, que ça soit dans le cadre de la classe ou à distance dans un cours en ligne. Mais donc par exemple, on peut leur demander de préparer une question. On peut leur demander aussi de participer à un forum de questions et réponses sur un outil comme Moodle par exemple. Donc certains vont poser des questions, les autres vont y répondre et ça prépare le cours. Une chose qu'on peut leur demander, c'est de préparer un résumé. Donc ça peut être sous la forme d'une fiche de cours ou ça peut être une carte mentale, ça peut être un schéma bilan. Ça va dépendre évidemment des disciplines. Ça va dépendre de ce qu'on a l'habitude de leur faire faire. Mais voilà, de leur faire préparer un petit document qui va permettre de servir de support quand ils seront en classe et ça va être par exemple la possibilité de discuter avec d'autres étudiants. Et à nouveau, ça c'est vrai que l'on soit en présentiel ou qu'on soit à distance. Ça c'est quelque chose que je fais moi quand on est à distance. On a un serveur Discord et puis par petits groupes, ils vont discuter les uns avec les autres. Ça fonctionne très bien. Ensuite, ça peut être de leur demander de se concentrer sur les points saillants du cours, les points qui les ont intéressés ou les points sur lesquels ils ont eu des problèmes et qu'il faudrait clarifier. Donc s'ils arrivent avec ça en classe, on peut se concentrer là-dessus. C'est évidemment un support pour le cours. Et puis on peut éventuellement leur demander d'écrire un document collaboratif. Voilà, c'est une série d'exemples de choses qu'on peut leur faire faire en autonomie, en amont ou en aval du cours ou même pendant. Alors ensuite, la quatrième règle qu'on vous propose, c'est d'explorer les pédagogies actives en classe. C'est évidemment une des idées phares dans le contexte de la classe inversée. C'est pas pour rien que le congrès s'appelle la classe inversée et des pédagogies actives. C'est que le temps qu'on dégage en classe en ayant fait passer la partie transmissive à la maison, on peut l'utiliser pour avoir des pédagogies actives en classe. Ça, ça va reposer sur les tests qu'on a faits, par exemple les quiz dont on parlait tout à l'heure hors classe, mais on peut aussi en faire en classe qui vont nous permettre de rythmer les choses et puis de faire un diagnostic en direct sur ce qui a été compris ou pas. Donc on va pouvoir avoir des activités de type discussion en groupe. Il y a plein d'activités en groupe qui vont mettre les étudiants, les élèves en travail les uns avec les autres. Ils vont travailler les uns avec les autres. Et puis il y a la question des présentations qui peuvent être faites soit par les étudiants qui peuvent présenter un cours, ils peuvent présenter un exercice, ainsi de suite. Et puis un point sur lequel on reviendra, c'est que du coup on est amené à faire des tests et on est dans une logique d'essai-erreur, d'expérimentation. Et j'en reparlerai, mais on a une forme de droit à l'erreur parce qu'on est motivé, on a l'effet enseignant qui nous permet de s'autoriser ce droit à l'erreur dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, j'ai beaucoup parlé de travaux qui se font en groupe et donc il y a la notion de compétence pour la coopération qui est là en toile de fond. Et il y a deux points qui sont intéressants à retenir sur cette notion de compétence pour la coopération. C'est le fait qu'on va les développer grâce à la classe inversée parce qu'on fait des travaux en équipe et en groupe. On va développer ces compétences, mais aussi qu'elles vont être utiles, elles vont aider au succès des classes inversées. Et donc là, pour revenir sur une chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une difficulté au départ parce que c'est des choses qui sont potentiellement nouvelles pour les étudiants ou les élèves. Et donc, ça met du temps à se mettre en place. Et à nouveau, il y a la notion d'investissement, c'est-à-dire que le temps qu'on passe à leur transmettre ces compétences pour la coopération en début d'année, ce temps-là, c'est un investissement qui va payer plus tard, où l'efficacité du groupe va être bien plus forte ensuite. Quand ils auront acquis ces compétences pour la coopération, ils vont tous apprendre mieux les uns avec les autres. Et alors, pour faire ça, on va utiliser plein d'outils différents. Par exemple, les éditions de pages Wikipédia, il y a plein d'exercices autour de ça qui permet d'apprendre comment fonctionne Wikipédia, mais qui permet aussi de se poser des questions sur la façon dont on interagit les uns avec les autres et des outils qu'on peut utiliser pour structurer cette interaction. Je pense par exemple sur Wikipédia, aux pages d'historique et aux pages de discussion qui permettent de faciliter les échanges entre les différents éditeurs de Wikipédia. Donc voilà, il y a ces outils-là, et puis il y a énormément d'outils qui ont une dimension collaborative. J'en ai cité quelques-uns là, mais il y en a bien plus, et en plus ça se développe en permanence. Évidemment, on peut utiliser tous ces outils-là pour les faire travailler sur la compétence. Et il y a un point sur lequel je voudrais passer un tout petit peu plus de temps, c'est la question de l'évaluation par les pairs, parce que c'est une façon dont on peut faire travailler les élèves entre eux, et qu'il y a plein d'avantages. Alors si on fait ce petit focus sur l'évaluation par les pairs, le premier point qu'il faut retenir, parce que c'est un frein potentiel au fait de faire l'évaluation par les pairs, c'est que l'évaluation qui est faite par les pairs peut être aussi juste que celle qui est faite par l'enseignant. Si elle est bien encadrée, il y a plusieurs outils qui permettent de bien faire ça, notamment utiliser une grille d'évaluation, une grille critériée, ça c'est un outil qui est important. Le fait de ne pas les laisser complètement dans la nature, c'est-à-dire qu'il faut les aider en présentiel, en amont, éventuellement en aval à faire cette évaluation. Ça c'est important. Il y a un autre outil qui est de faire les évaluations par plusieurs étudiants, c'est-à-dire qu'un même devoir va être corrigé par 3, 4, 5 étudiants. Et à ce moment-là, le consensus qui va se dégager de ces plusieurs évaluations permet d'avoir quelque chose qui est assez bon. Et ça a aussi d'autres avantages. Le premier, c'est que ça permet aux étudiants de recevoir un feedback qui est rapide et qui est efficace parce que, quelle que soit la taille de votre classe, vous avez forcément moins de temps que les étudiants à passer pour ça. Et donc, c'est une façon de gagner un peu de temps. Accessoirement, enfin pas forcément accessoirement d'ailleurs, on va se retrouver probablement, pour la plupart d'entre nous, avec des étudiants qui ont besoin de faire plus de travail en autonomie. Ça sera particulièrement vrai à l'université, mais ce sera sans doute vrai aussi un peu dans le secondaire. Et donc là, les étudiants vont avoir un peu de temps qui peuvent investir sur ces évaluations par les pairs. Et c'est intéressant parce que ça amène au moins deux types de résultats qui sont vraiment intéressants. L'amélioration des résultats sur la partie disciplinaire, quand on fait des tests avec des quiz par exemple, avant, après, il y a une vraie amélioration pour ceux qui font l'évaluation par les pairs par rapport aux autres. Et puis l'autre chose, c'est qu'on travaille à nouveau sur les compétences de communication, par exemple, parce qu'on va formaliser la façon dont on écrit les conseils qu'on donne aux autres. Et donc, un petit point qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'est pas forcément sur des évaluations qui sont sommatives. Il y a vraiment une logique d'évaluation formative. Par exemple, des collègues proposent un scénario dans lequel il y a un devoir qui est rendu, qui est corrigé par les pairs, qui donne des conseils d'amélioration. Puis une deuxième version est déposée qui, elle, est évaluée à nouveau, mais cette fois-ci de manière sommative. Donc on peut vraiment construire des scénarii intéressants autour de cette évaluation par les pairs et qui ont des bénéfices significatifs à la fois pour les étudiants, qui est quand même notre premier point d'intérêt, mais finalement aussi pour les enseignants, parce que quand même pas négligeable, surtout en ce moment, il y a un gain de temps qui est significatif quand on fait l'évaluation par les pairs. Alors, un des autres avantages potentiels de la classe inversée, c'est une certaine facilité à différencier. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de quiz qu'on transmettait. Ça fait des traces qui permettent de faire un diagnostic sur ce que les élèves ont compris avant même d'arriver en cours. Et donc ça, ça permet de mettre en place des stratégies de remédiation. On peut imaginer que d'un groupe à l'autre, d'un année à l'autre, on ait des points qui posent plus de problèmes à certains groupes d'étudiants. Et donc, on va pouvoir se concentrer là-dessus. Ça permet de faire une individualisation, y compris sur les objectifs d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça ? On peut faire notamment des temps de discussion sur les questions compliquées du quiz. On peut aussi imaginer une forme de tutorat entre les élèves ou les étudiants, y compris avec l'évaluation par les pairs dont on vient de parler. Parce que finalement, quand plusieurs élèves vont donner des conseils à un autre élève, on va avoir cette forme de tutorat qui se met en place. Et puis, un dernier point qui me paraît intéressant, c'est l'adaptation qu'on peut faire plus facilement sur le matériel qui est utilisé par les étudiants. Parce qu'on transmet ça à l'extérieur. Je pense par exemple au fait d'utiliser des polices différentes, y compris des polices qui sont plus faciles à lire par les dyslexiques. J'ai moi cette année un étudiant qui est aveugle. Il a accès à un contenu par l'éditeur, une forme de livre qui lui est attachible. Il pourrait pas le faire facilement si je faisais un cours magistral devant un diaporama. Donc finalement, ça apporte quelque chose aux étudiants en termes d'adaptation via le matériel qu'on leur transmet hors de la classe et qui peut être, finalement, en théorie, différent pour chaque étudiant. Alors, on arrive à un point qui est l'évaluation. Il y a deux sujets en fait dans cette évaluation. Il y a l'évaluation des étudiants. Donc on a déjà parlé plusieurs fois de l'évaluation qu'on peut faire des connaissances qui sont acquises en autonomie, par exemple avec un quiz. Et puis on peut faire aussi en classe avec des systèmes de vote en direct. Il y a plusieurs qui sont mentionnés, mais il y en a d'autres qui permettent de savoir à un moment donné si tout le monde ou la plupart des étudiants, en tout cas, ont compris quelque chose ou si, au contraire, il faut qu'on passe plus de temps pour travailler sur un sujet donné. Et un point qui est peut-être moins évident, mais qui est au moins aussi important, qui est l'évaluation des protocoles d'enseignement qu'on met en place. On a dit qu'on fait l'expérimentation, on fait des tests, des essais, des erreurs. Évidemment, l'idée, ce n'est pas juste de se faire plaisir, c'est aussi de faire le système qui est le plus efficace pour les étudiants. Et pour le juger, il faut avoir des indicateurs. Évidemment, on peut faire ça avec des notes, et c'est ce qui est fait dans beaucoup d'articles de recherche où on vérifie que les notes qui sont atteintes avec un protocole sont au moins aussi bonnes que ce qui est fait traditionnellement. Mais finalement, avec la classe inversée, on travaille d'autres choses que juste l'acquisition des connaissances. Et donc, on peut s'intéresser à des indicateurs qui nous parlent d'autres choses qu'on a pu travailler avec les élèves. Donc, par exemple, l'absentéisme, les conflits, l'autonomie, la coopération. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec les étudiants. Et finalement, avoir des indications du fait que, effectivement, ça fonctionne, c'est intéressant. Et puis là, j'ai une phrase qui est restée en anglais, qui est le fait qu'on peut faire passer des questionnaires aux élèves ou aux étudiants pour avoir leur retour sur le cours. Ça permet au moins deux choses. Ça permet d'abord de faire ça de manière anonyme. Et je pense qu'on est tous conscients qu'à la fin du cours, il peut toujours y avoir des élèves enthousiastes qui viennent nous voir en nous disant que c'était super, mais que ceux qui sont moins enthousiastes ne viendront pas nous voir pour le dire spontanément en général. Donc, voilà, en faisant un questionnaire anonyme, on peut avoir cette information-là. Et du coup, on peut avoir une vision sur l'ensemble d'une promotion. Et puis, ça peut permettre aussi de recevoir des conseils. On en reparlera sur une diapo suivante. Alors, il y a un petit point sur la logistique et la posture. On va avoir éventuellement besoin de matériel qui va être un petit peu différent quand on va faire notamment du travail en groupe ou en équipe. Ça va être par exemple d'avoir des tableaux tout autour de la salle. Ça peut être d'avoir des paperboards, des post-it. Ça peut être l'utilisation de documents collaboratifs quand on est en ligne. Pour ce qui est de la salle elle-même, quand on est en salle physique, il va y avoir souvent l'organisation en Nilo, mais en virtuel, on peut faire la même chose. Donc, avec un outil comme Discord, même s'il est évidemment interdit, je suis sûr que, comme moi, certains l'ont utilisé. Et ça permet de faire des salons virtuels dans lesquels des petites équipes peuvent se regrouper pour travailler en petits groupes, même si chacun est chez lui. À côté de tout ça, il y a une logique de changement de posture avec la notion de lâcher prise qui arrive. Donc, une phrase un peu célèbre, c'est cet passage du sage sur la scène au guide sur le côté. Et voilà, il faut lâcher un petit peu prise sur la situation. On ne peut pas simultanément augmenter l'autonomie des élèves et garder le contrôle complet. En augmentant l'autonomie des élèves, forcément, on perd une partie du contrôle et ce n'est pas un problème. Je vais passer au conseil neuf qui est le fait de documenter les choses. Donc, je disais tout à l'heure, on a un droit à l'erreur qui nous arrive du fait qu'on a un effet enseignant. On est motivé, on met en place des choses originales. Les élèves, les étudiants sentent ça et du coup, ça nourrit leur motivation. Et donc, à la suite de ça, on bénéficie de cet effet enseignant juste parce qu'on est en train d'expérimenter de manière motivée et motivante. Néanmoins, on va essayer d'améliorer ce qu'on fait. Donc, on a parlé des indicateurs tout à l'heure. On va aussi prendre des notes après les cours, noter ce qui a été positif, ce qui a été négatif et éventuellement des idées d'amélioration. Un autre outil pour améliorer les choses et pour documenter, c'est d'ouvrir sa classe. Donc, par exemple, la semaine de la classe inversée qui est organisée par l'association ou là, bientôt en ligne, comme on va être nombreux à avoir des classes en ligne, on peut ouvrir un passage pour que d'autres enseignants passent la tête. Et on va avoir des retours grâce à ça qui vont nous permettre d'améliorer les choses. Et puis, on le disait tout à l'heure, la possibilité de consulter les étudiants. Je voudrais insister sur le fait que les propositions qui sont faites par les étudiants sont souvent intéressantes. Dans mon expérience, c'est assez rarement des choses qui sont moins de travail. En général, au contraire, c'est des propositions de choses qui sont intéressantes, qui demandent plus de travail, qui sont plus compliquées. Mais voilà, c'est ça qui les motive. Et finalement, du coup, c'est positif. Même quand ce n'est pas forcément beaucoup plus difficile, beaucoup plus de travail ou que c'est relativement neutre vis-à-vis des objectifs qu'on a fixés en termes d'apprentissage. Pourquoi ne pas accepter quelque chose qui est proposé par les étudiants et qui n'est ni moins bien ni mieux que ce qu'on avait proposé ? Parce que ça, ça va soutenir leur motivation intrinsèque. Et c'est relativement évident que si on arrive à nourrir cette motivation intrinsèque, on va forcément en tirer des bénéfices pour leurs apprentissages. Et puis, pour nous aussi, en termes d'ambiance de classe. Et le dernier conseil, c'est de partager. Partager et partager encore. C'est notamment pour ça qu'on est en train d'enregistrer la présentation pour que les choses puissent diffuser. Il y a plein d'autres façons de partager, par exemple avec des tweets ou des posts de blog ou des articles de recherche. On vous suggère d'utiliser des licences de type Creative Commons qui permettent de partager et que les autres utilisent facilement. Et ce partage-là, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour les autres. Il y a une dimension presque égoïste à partager parce que ça va nous permettre d'avoir des retours. Et finalement, c'est une des façons dont on progresse le plus. Moi, j'attends beaucoup des retours que vous allez faire dans les minutes qui viennent, des questions que vous avez pu poser sur le forum. Parce que c'est ça qui va me permettre de progresser dans les semaines ou les mois qui viennent. Et tous ensemble, on va pouvoir progresser parce qu'on a des échanges. Et la base de ces échanges-là, c'est le partage qu'on fait au départ. Pour conclure, je voulais vous remercier pour votre attention. Vous partagez à nouveau le lien vers l'article qu'on a écrit et dans lequel il y a plus de détails. Vous pouvez me contacter sur mon adresse e-mail. Et puis, il y a les différentes adresses sur Twitter des différents auteurs de cette liste de 10 conseils. J'accueillerai avec plaisir vos questions qui seront a priori relayées par Pierre qui doit être dans les starting blocks. Oui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. J'ai l'impression que tout était OK. Alors, n'hésitez pas dans le chat à nous indiquer des questions. Ce qui est possible, c'est que comme j'ai eu des questions pas mal la première présentation, j'ai modifié ma présentation et que je l'ai améliorée. C'est une façon d'illustrer assez bien ce que j'étais en train d'essayer de dire. Finalement, c'est un côté positif. Notamment sur le travail par les pairs, je crois. Ça, oui. Et puis, le fait que quand on partage, on a des retours et que ces retours-là, ils nous permettent de progresser. C'est une des idées de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter le lien que j'ai mis dans le chat sur l'article qui est en cours de préparation. Vous pouvez le lire. C'est un PDF. Alors, c'est en anglais, mais ça reprend vraiment tout ce qui est indiqué là, tout ce qu'a énoncé Antoine. Et puis aussi, il y a un petit questionnaire qui vous permet de vous positionner par rapport à ces dix conseils. N'hésitez pas à y jeter un œil, même si vous n'avez quasiment jamais fait de classe inversée. Allez-y. Alors, j'ai une question. Comment gérer les élèves et surtout les parents qui ne sont pas d'accord avec cette pédagogie ou qui montrent des réticences ? C'est vrai que nous, à l'université, on n'a pas le problème des parents. Normalement, on ne les a plus. En tout cas, on l'a rarement, même si ça arrive. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai mis là un peu de littérature, mais évidemment, dans l'article, on en a mis beaucoup. C'est d'avoir des points d'appui sur le fait que c'est efficace. Parce qu'à la fin, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est qu'est-ce que les élèves ont appris ? Est-ce qu'ils auront mieux ou moins bien appris ? Il y a quand même pas mal de littérature sur les différentes formes de classe inversée qui vont dans le sens du fait qu'il y a une efficacité, même s'il y a une diversité de pratiques qui font que c'est difficile de dire que chaque pratique est efficace. Mais globalement, il y a ce point-là quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi juste pour se faire plaisir. On le fait pour répondre à des objectifs pédagogiques qui ont été fixés en amont. C'est absolument en accord avec ce qui est soutenu par l'institution. Donc, de ce côté-là, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a un point sur lequel on peut insister, qui fonctionne, je pense, avec un certain nombre de parents. C'est le fait qu'on travaille sur des compétences, notamment les compétences de collaboration, qui font partie des compétences dites du XXIe siècle, des compétences qui sont très mises en valeur sur le marché du travail et qui ne sont pas forcément traditionnellement mises en avant dans les enseignements de type cours magistral. Et là, on les fait travailler là-dessus. On les aide à se présenter, à faire des présentations qui vont les aider, par exemple, à passer des entretiens. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature. Le fait qu'une partie des compétences sur lesquelles on travaille dans le cadre de la classe inversée, sont des compétences qui ont une utilité en termes d'insertion professionnelle future. Après, il y a un autre point. C'est pour ceux qui s'intéressent plus aux connaissances. C'est que grâce à la classe inversée, on peut travailler sur les points qui posent problème, notamment les représentations préalables fausses qui sont présentes chez beaucoup d'élèves, évidemment. Et typiquement, quand on fait un quiz, si on a bien préparé son quiz en amont du cours et qu'on pose ces questions spécifiques sur les représentations préalables fausses, on va pouvoir travailler spécifiquement là-dessus. Donc, moi, j'enseigne la biologie. Sur l'évolution, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre, mais c'est vrai, dans toutes les disciplines, on a tous des points d'achoppement avec un certain nombre de représentations en physique, en chimie, en histoire géo. Enfin, tout le monde a ces problèmes-là. Et on va pouvoir travailler spécifiquement dessus. Et donc, on va travailler en profondeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur des connaissances de type trivial poursuite. Par contre, dans la compréhension profonde des mécanismes, là, on va être meilleur. Ça, c'est des choses qui sont présentes dans la littérature. Donc, c'est quand même des choses qu'on peut dire aux parents. J'espère que ça répond à la question. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas. Si ça a été très clair, ça me va très bien. C'est parfait. Moi, je vous invite vraiment, je réinsiste à n'hésitez pas à participer au petit questionnaire qu'on a mis en ligne. Nous, ça nous permet de savoir comment vous vous situez par rapport à ces dix repères qui ont été énoncés par Antoine. Voilà. C'est toujours intéressant. Oui, ça nourrit notre réflexion. Et à nouveau, on est dans cette logique d'amélioration continue où ces retours-là peuvent nous permettre d'améliorer le document, les présentations pour les fois suivantes pour qu'on soit toujours meilleurs chaque jour. Ok. Je crois que...